Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guerre d'Alliance. Aujourd'hui c'est la dernière GA de la saison 34. Enfin cette saison se termine parce que je ne vais pas vous mentir. Après du coup ces résultats qui sont très très en dessous de ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà, sans surprise et comme je vous le dis depuis pas mal de temps, on va terminer du coup P3 sur le gros compte et P4 du coup sur le deuxième compte. Donc un rang d'en dessous ce qu'on espérerait. Enfin c'est même pas un rang. Disons que sur le deuxième compte, on n'a jamais encore fait l'Alliance en tout cas depuis qu'ASG2 a repris, dès que le projet a repris. On n'a toujours pas réussi et même avant que j'arrive à faire cette performance là d'arriver en P3. Moi c'est plutôt sur le gros compte où d'habitude on est plus en mode P2 assuré et on vise le P1 potentiellement. En saison dernière on pouvait être P1, on n'était pas si loin que ça. Quand je vois que cette saison au final on est super loin de P2, c'est ça le pire. C'est que je crois qu'on est plus proche de P4 que de P2. C'est juste dingue. En tout cas, pour cette dernière GA, on a toujours ces petites lignes 1 sur le petit compte. D'ailleurs, petite info, je vais changer d'Alliance sur le gros compte après 2-3 ans dans cette team. Je ne sais plus exactement combien. J'ai décidé de changer et je vais surtout rejoindre un petit projet assez ambitieux. Projet du coup en team FR. Team FR, du coup au moment où vous verrez cette vidéo, je serai sûrement déjà dans l'Alliance ou en tout cas je serai en partance pour l'Alliance. Bref, en tout cas c'est assez cool, j'en suis très content. Et j'espère aussi vous proposer des meilleures vidéos de GA en tout cas avec un plus gros niveau. C'est vrai que, disons que, autant il y a quelques temps, ou en tout cas il y a pas mal de temps, on avait essayé, on essayait de viser un petit peu le, enfin en tout cas il y avait des motifs, on va dire, d'espoir pour viser des bons niveaux de GA. Là c'est vrai que depuis pas mal de temps, on sait très bien que globalement on fera du P2 et pas plus. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que du coup, moi, vous montrant mes vidéos de GA, je suis tiraillé entre le, j'ai envie quand même de vous montrer des combats sympas parce que sinon aucun intérêt que je vous fasse les vidéos de GA. Mais d'un autre côté, ça n'a absolument aucun intérêt parce que globalement, très rapidement, on sait où on en est. Là globalement, mi-saison, je savais déjà qu'on serait P3, P4, c'est un peu le problème quoi. Et là où, autant sur le deuxième compte, et c'est un peu l'intérêt qu'avait le deuxième compte avant, c'est que le deuxième compte me permettait d'avoir, on va dire, comme j'avais un compte un peu moins fort, de me dire, au moins j'essaye de performer un petit peu avec mon alliance sur mon deuxième compte. Là où sur le gros compte, c'est pas trop l'objectif. Là justement, ça va être l'objectif sur le gros compte. En plus de bien figurer en QA, je serai un petit peu moins haut, mais je vais quand même bien figurer. L'idée, ça sera de faire, de très bien figurer en GA. Voilà, donc on verra où on tombe. Mais en tout cas, voilà, dites-vous que là, en termes d'organisation, ça va être normalement bien meilleur. Là, on est dans une alliance, pour ceux qui connaissent, les 2-1, qui du coup maintenant devient une team GA-QA. Alors qu'avant, c'est vrai qu'autant des fois, j'aurais pu potentiellement postuler, ou en tout cas être intéressé de les rejoindre. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'ils jouaient pas du tout QA avant. Et c'était vraiment le gros problème. Là où maintenant, il y a un objectif quand même, à avoir un prestige quand même assez intéressant. Très franchement, gérer QA et GA maintenant, c'est quand même assez logique. Faire des alliances, très franchement, qui ne jouent que QA ou qui ne jouent que GA, c'est plus possible en 2022. Très franchement, c'est se tirer une balle dans le pied. Bon, là vous voyez, combat de merde, globalement. Globalement, on s'est mis d'accord pour les mini-boss. Et genre, j'ai vu un message, j'ai vu tester des trucs. J'ai fait, ok, je vais tester des trucs. Du coup, j'ai eu qu'un combat sur mon tir 1. Je me suis dit, allez, on va tester ça sur le perso commun. C'était de la merde, vraiment, c'était de la merde. Globalement, là, il faut un Mollman. T'as un Mollman là-dessus, c'est super facile. Et au final, si j'avais eu Mollman, j'aurais sûrement pris à la place d'Elsa. Parce que du coup, il aurait fait le mission négatif facilement aussi. Enfin bref, ça aurait été plus intéressant. Mais voilà, malheureusement, ça va être compliqué là, ce petit combat. Et donc, je vais le laisser pour la suite. Ensuite, on va avoir du coup, pardon, ici, la deuxième partie de ma GA qui dure 10 minutes. Mais je pense que ça va moins durer. Alors, globalement, ma dernière GA sur le deuxième compte est vraiment pourrie. Autant sur le gros compte, elle n'est pas trop mal. Enfin, je n'ai pas fait énormément de combats, mais j'ai quand même fait des combats sympathiques. Enfin, j'ai trouvé, j'ai pris une team un peu test aussi. Comme je vous l'ai dit, comme il n'y avait absolument plus aucun suspense. Je vous avoue que même les dernières des saisons et tout, ça m'est arrivé de prendre des surfers, ça m'est arrivé de prendre des bishops, des trucs. Disons que je ne prendrais pas de base si je voulais vraiment tryhard, quoi. Et même, quoi qu'il arrive, disons que j'aurais plus suivi les plans, j'aurais plus... Là, voilà, comme on savait, des mi-saisons, voilà. Voilà, disons que je me suis laissé quelques libertés pour tester des trucs, pour me faire kiffer, et voilà. Écoutez, là, on va aller du coup sur la suite de ce tiers 2. Donc là, on a un petit doom. Je vais y aller avec Spider-Ham. Je vais y aller avec Spider-Ham. Donc là, l'objectif est bien évidemment d'enlever des dégâts directs assez intéressants, globalement. Hop, donc derrière, il fait son SP. Hop, on va lui refaire un petit... Là, je lui fais le SP 2 plutôt, d'accord. Bon, en soi, ça se fait, le SP 2, c'est plutôt cool. Surtout si derrière, il fait le SP direct, je crois qu'il le fait derrière. Et bon, t'es quand même pas mal. Là, vous voyez qu'en plus, je tanque pas mal le SP parce que du coup, j'avais 10 petites charges. Et derrière, je le tue. Pas trop compliqué. Bon, c'est vrai que Spider-Ham, en plus, là, il existe R2, c'est un petit peu... Voilà, ça manque un petit peu de résistance quand même. Mais voilà, ça reste quand même un très, très, très bon personnage. Et qu'il faudrait que je passe R3, mais j'ai pas trop envie. J'ai envie de monter des trucs originaux un petit peu, mais... C'est vrai que Spider-Ham, c'est quand même vraiment très, très fort. Ok. Derrière, on va aller sur Kaïd. Alors, Kaïd, le combat va être extrêmement long. Voilà, ça va être extrêmement long. Là, j'y vais avec, du coup, Emma Frost. J'y vais avec Emma Frost. Alors, ça va être très long, hein, globalement. Mais bon, ça va quand même plutôt se faire. Ça va plutôt se faire, je crois. Voilà, avec... Voilà, un combat qui va pas être... Qui va être assez long. Voilà, mais j'ai pris... J'ai pris Emma Frost parce que... Alors, je sais plus pourquoi. Je crois que c'est peut-être pour le perso d'après. Je crois que le perso d'après, j'ai pris Emma Frost parce que... Enfin, je me rappelle plus exactement ce que c'est. Je vous avoue que cette GA-là, j'ai joué il y a deux jours. Donc, pfff ! Ces combats-là, je les ai faits il y a deux jours. Je m'en rappelle plus trop. Donc là, bon, on est un peu dans notre coin, mais... Bon, ça va. L'avantage aussi d'Emma Frost, mine de rien, c'est que sur son Brise Guard... Sur son Brise Guard, elle va en fait... Là, vous voyez déjà, hop, la petite réduction de comb qui empêche l'irrésistible. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, sur son Brise Guard, soit elle met une provocation. Si elle est en deuxième mode. Bon, là, vous voyez qu'elle ne l'active pas. Mais souvent, elle l'active. Là, vous voyez, provocation, k-pop, mais malheureusement, elle est partie. Mais dites-vous que c'est soit vous êtes en provocation et vous mettez du coup... Enfin, soit vous êtes en truc psychique, là, en mode psychique, et vous mettez une provocation. Mais par contre, vous enlevez... Enfin, vous mettez des... Des... Comment dire ? Vous mettez du pouvoir normalement à l'adversaire. Soit, vous êtes en forme diamantée. Et là, c'est fou. Parce que du coup, vous donnez beaucoup moins de pouvoir à l'adversaire. Si vous voulez regarder un petit peu ce que ça donne, allez voir. Je crois que j'ai fait deux attaques puissantes de mémoire. Avec Emma Frost, là, juste avant contre Kaïd. Où, bah justement, j'étais en mode diamantée. Vous allez voir que le pouvoir que je donne est vraiment hyper faible. Là où, moi, je gagne du pouvoir plutôt fortement. Parce que du coup, c'est quand même un braise garde. Donc là, j'y vais avec Emma Frost sur Sneak Fury. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un mutant, déjà. Et un mutant qui tape plutôt fort. Là, vous voyez qu'en plus, on a du traumatisme et tout. Là, on a fait un boss P, quand même. Un boss P à plus de 40 000, presque 50 000, je crois. Donc, plutôt sympa. Pardon. Plutôt sympa. Là, l'objectif derrière va être de le faire tomber. En deuxième vie, là, vous voyez que j'ai donné très peu de pouvoir. C'est aussi l'intérêt. Là, c'est que je lui donne très peu de pouvoir. Hop, là, derrière, il va faire son brisga. Moi, le mien aussi. Et je lui donne très peu de pouvoir aussi. Enfin, bref, c'est vraiment pas mal. Cette petite compétence-là, elle est quand même vraiment sympa. Hop, derrière, je vais pouvoir attaquer. Là, on fait pas mal de prouesses. Et le petit critique qui fait plaisir. Donc là, vous voyez qu'il faut quand même que je fasse gaffe. Parce qu'il y a conflictor. Et que donc, il peut gagner du coup, il peut gagner du pouvoir énormément. Et du coup, faire un SP3. Donc, il faut que je fasse attention quand même avec ces multiples debuffs que je mets notamment sur mon SP1 et 2. Toc ! Je donne encore très très peu de pouvoir. Hop, le SP2. Là, je vais faire moi mon SP2 aussi. Pour essayer de le faire passer en dernière vie. Il est à 13%. La petite interception qui fait plaisir. Là, je lui donne... Ah, j'aurais pu faire le brise-garde. Je lui aurais donné très peu de pouvoir. C'est un peu con. Là, vous voyez. Hop, le SP2 qui va partir. Et là, je ne suis pas trop mal. Là, je me dis à ce moment-là, on n'est pas trop mal. Là, je fais un combo. SP2. Et on ne sera pas trop mal. Normalement, je ne lui donne pas son SP. Et en fait, bah si. Et en fait, bah si. Et très franchement, je trouve ça vraiment bizarre. Parce que son conflictor, il lui a quand même donné énormément de pouvoir quand même. Genre, c'est abusé. C'est abusé le pouvoir qu'il a gagné avec conflictor. Bref, j'étais dégoûté. Voilà, je me suis dit putain, fais chier quoi. Parce que le combat, je le gérais. Je le gérais ce combat. Et au final, je me retrouve à perdre bêtement. Parce que je n'ai pas attendu. Parce que en vrai, je n'étais même pas sous pression en plus. C'est ça qui est un peu décevant. C'est que je n'étais vraiment pas sous pression. Enfin bref, j'étais vraiment déçu après ce combat-là. Parce qu'au-delà. Au-delà du fait que, par exemple, contre Torch, bah j'ai fait de la merde, entre guillemets, d'aller contre Torch. Autant là, bah par exemple, c'était pas choquant, en fait, que j'ai tenté de faire. D'aller avec Emma Frost. Le combat, je l'avais. C'est vraiment juste une erreur de l'avoir fait pop en spé 3. Et, vous voyez, par exemple, là, j'aurais pu me dire, vas-y, tu tentes et tout. Mais non, je ne tente pas. Derrière, on va faire le petit spé avec Deep Rewest. Là, on est au maximum. Et on fait un petit spé assez sympathique. Qu'aurait été sympa s'il avait été critique. Voilà, et derrière, je vais finir cette GA et cette saison avec Mangog, du coup. Avec Mangog. Où, du coup, je vais avec Spider-Ram. Alors là, l'idée, avec Spider-Ram, c'est vraiment de pouvoir esquiver un maximum ses coups. Notamment son spé 2. Ça, ça peut vraiment être intéressant. Et également utiliser son évasion. Le seul problème, et vous allez voir dans ce combat, ça va être clairement, mais clairement, le truc des manqués. C'est horrible. Vraiment, le truc des manqués, c'est trop chiant. C'est trop chiant parce qu'en fait, même si tu gères bien et tout, t'as quand même ce truc-là. Et vous allez voir que je vais faire vraiment un très beau combat à part ça. Mais vraiment, ce genre de truc de manqués, là, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Donc là, vous voyez que je suis plutôt tranquille. Là, je vais juste attendre qu'il fasse son spé 1. S'il ne veut pas faire son spé 1, eh bien, je lui ferai pop le spé 2. Eh bien, évidemment, avec la petite évasion. Là, vous voyez que j'ai ma charge d'évasion. Là, il est pareil. Le petit manqué qui ne fait pas plaisir. Surtout que derrière, je suis dans mon coin. Je prends pas mal de coups dans la garde. Là, mon évasion à la part pop. L'avantage, c'est quand même que j'ai pu full esquiver. Alors, je ne sais pas comment je l'ai fait. Mais écoutez, je l'ai fait. Derrière, il va faire son spé 1, je crois. Alors, le problème aussi, c'est que c'est un spider-an que 6R2. Là où s'il était 6R3, j'aurais pu quand même mettre beaucoup plus de dégâts. Là, c'est vrai qu'on est dans une situation où le mangog en face, il est 6R3. Il a aspect de l'évolution. Donc, forcément, il gagne de plus en plus de résistance. Et c'est vrai qu'avec volonté, c'est quand même assez compliqué de lui faire beaucoup de dégâts. Là, vous voyez que je vais lui faire quand même... Je vais faire ma petite esquive très stylée. Donc, ça, c'est vraiment une des compétences de Spider-Man que j'aime beaucoup. C'est l'évasion, quoi. Cette évasion, elle est vraiment dingue. Surtout qu'elle revient vraiment très souvent. Là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas du tout vu que j'avais pris le manqué. Je me suis fait éclater derrière sur le Breeze Guard. Bref, il faut vraiment que je m'y fasse à cette borne parce que c'est vraiment compliqué mine de rien. Voilà, donc ma saison se terminera là. On aura perdu cette GA. On aura également perdu sur le gros compte. Bon, même si vous n'avez pas encore vu la GA. Mais globalement, la GA sera meilleure sur mon gros compte. Donc là, on a un petit hit monkey pour commencer. J'ai pris Bishop. Vous voyez que mon équipe est plutôt originale. Bishop, Overseer et Surfer. Donc, l'avantage, c'est qu'Overseer et Surfer ont une très bonne synergie ensemble qui boostent vraiment beaucoup Surfer et qui permet aussi à Overseer d'être plus intéressant. C'est vrai que j'aime beaucoup ce duo. J'aime beaucoup ce duo parce que ça bonifie vraiment les deux. Le petit Bishop, du coup, qui va terminer ce combat assez vite. Très franchement, c'est un combat qui n'a pas duré très longtemps. Voilà, derrière, les petits coups assez puissants. Et voilà, on termine. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû garder mon spé. Mais bon. Ensuite, combat d'après. Combat d'après, on a la chose. On va y aller également avec Bishop. Alors, c'est un peu plus compliqué. Je vous avoue que c'est peut-être le seul combat où je prends un petit risque en me disant, bon, en vrai, ça va, c'est pas trop un problème, on va dire. Mais disons que les spé multiples de Bishop vont faire que, voilà, ça peut être un peu compliqué. Bon, ce combat, globalement, il va être un peu chiant. Je ne vais pas vous montrer tout parce que, voilà, bon, c'est un à la chose. C'est un à la chose avec Bishop. J'ai perdu 2-3 vies à 2-3 moments. Mais bon, globalement, c'est un combat qui se fait plutôt bien. Qui se fait plutôt bien. Là, je laisse faire le spé. Et derrière, toc, toc. Et derrière, on va pouvoir finir après avoir esquivé son brissière. Voilà, donc ça, c'était le combat avec la chose. Ensuite, on va avoir un petit overseer. Alors, on a un petit overseer en footloose. Là, vous allez me dire, mais, overseer footloose, tu prends ta ki pour le faire. Ben là, je vous sors, surfeur, bien évidemment, surfeur, que j'ai pris parce qu'il y avait une Penny Parker en fin de tier 2. Bon, je vous avoue que, du coup, je ne la ferai pas. Parce que, du coup, quand je suis revenu pour faire mon tier 2, elle était déjà faite. Donc, je suis venu le midi, je prends un truc comme ça. Bref, en tout cas, là, l'idée avec surfeur, c'est de faire du brise guard, bien évidemment. Et l'idée, c'est surtout de pouvoir utiliser le petit temps, en fait, pendant lequel il va être en autobloc, en truc et tout. Le but, ça va être de l'utiliser pour, justement, pop mes buffs. Alors, vous voyez que mon armure renforcée a pas pop parce que, justement, j'ai pris l'armure exactement à ce moment-là. J'avais un peu le seum, je ne vais pas vous mentir, j'avais un peu le seum. Mais là, ce n'est pas grave. À ce moment-là, je sais que là, si je fais un petit spé 2, à ce moment-là... Toc ! Là, le petit spé 2. Bon, j'aurais pu le faire avec l'armure, très franchement, mais il avait encore l'irrésistible imblocable. Là, vous voyez que l'avantage, c'est quand même qu'on fait des dégâts absolument monstrueux. Et derrière, il y a le petit spé 1 qui va terminer et qui me permet quand même de finir ce combat assez facilement en une minute. Donc, franchement, Surfer, c'est quand même vraiment un personnage vraiment sous-côté, je trouve. Franchement, il est trop fort. J'adore Surfer. Voilà, donc ça, c'était mon tier 1. Et pour finir le tier 2, eh bien, on va aller, pour commencer, avec Overseer. Je voulais me faire kiffer. Je me suis dit, vas-y, on va prendre Overseer. Torch était bien évidemment banni. Donc, on est sur une Scarlet Witch MCU. Donc là, l'objectif va être de l'exterminer, globalement. Avec mon petit mod gamma, bien évidemment. Le mod gamma, donc là, le petit spé 1. Le super traumatisme également. Hop. Donc là, vous voyez, on est passé à 4. On esquive son sué. Voilà, je le prends dans la garde, ça. Et là, on est à 5 pour le mod gamma. Là, on y passe parfaitement. Là, vous allez voir que derrière, hop, je vais passer. Bon, c'est dommage, en vrai, parce que j'ai eu ma fury qu'au tout dernier moment. Mais vous auriez vu que là, en fait, comme elle a passé une nouvelle barre de pouvoir, eh bien, au lieu de gagner une charge gamma, j'ai gagné ma fury. Et la fury, elle donne vraiment beaucoup, beaucoup d'attaques. Et du coup, ça sera mon dernier combat de cette saison. Eh bien, ce dernier combat de cette saison, ça sera Knull. Knull, du coup, en full invlocable, hein, globalement. Alors là, je me fais parade, donc vraiment, ça commence pas bien. Ça commence pas bien. Là, je sais que globalement, avec Surfer, j'ai besoin d'un spé. Il me faut un spé. Il faut surtout que j'arrive à faire pop tous mes trucs, là. Là, vous voyez, par exemple, là, c'est pas ouf, hein, globalement. Là, c'est pas ouf. Là, vous voyez, je sais qu'il faut que je fasse absolument mon spé 2 au moment où il y a le truc. Là, vous voyez, par exemple, il me tue pas. J'ai de la chance, hein, vraiment. Et là, le petit spé 2 qui fait quand même sacrément kiffé. Derrière, j'avais le manqué, j'ai l'imbloccable. Donc, je peux me permettre d'attaquer encore. Et là, je ne le tue pas. Je ne le tue pas. On se rend coup pour coup, pour le coup. Et j'arrive quand même à le tuer. Mais entre le moment où lui a failli me tuer et moi, j'ai failli le tuer, le combat a été serré. Mais j'en sors victorieux. Voilà. Donc, ça, c'était, du coup, la fin de ma saison de GA numéro 34. Donc, P3, P4. Du coup, il n'y aura pas d'opening de fin de saison sur le gros compte, étant donné que j'attends pour le prochain Feeturn. Néanmoins, j'ai gagné 25 000 éclassistes. Donc, j'en ai un peu plus de 100 000 au moment où je vous parle. Sachant que je n'ai toujours pas terminé les QE, les trucs et tout. Donc, voilà. J'en aurai plus de 110 000 à la fin du mois. Ça, c'est sûr. Par contre, il y en aura un sur le petit compte. Donc, restez connecté. Ça arrive demain. N'hésitez pas à aller voir le replay du live. sur la SideQuest avec la team Virtuo. Donc, en troisième semaine de cette SideQuest de juin. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de GA la saison prochaine qui s'annoncent clairement palpitantes. À plus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada